Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le Mogabo, le mouvement pour Ali Bongo au Dimba. A la rencontre de la diaspora gabonaise en France, la causerie politique a eu lieu ce samedi à Paris, la capitale française. Avancée positive dans la résolution de la crise au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad a annoncé son intention de signer l'accord de paix le 20 juin prochain. Et le collectif Natama au Burkina Faso a fait sa rentrée politique. Les six partis qui composent cette coalition appellent à la candidature de Jean-Baptiste Natama à la prochaine présidentielle. Le Mogabo, le mouvement pour Ali Bongo au Dimba, était donc à Paris, en France. Ce samedi, il s'agit d'un rassemblement au cadre du Parti démocratique gabonais qui souhaite expliquer l'action du chef de l'État. La délégation s'est adressée directement à la diaspora gabonaise de la capitale française, Awa Bakala. C'est à Paris, le samedi 6 juin, que le mouvement gabonais pour Ali Bongo au Dimba, le Mogabo, a choisi de rencontrer la communauté gabonaise de France et d'Europe pour la quatrième causerie citoyenne. De nombreuses hautes figures du gouvernement gabonais ont fait le déplacement pour échanger avec leurs concitoyens de la diaspora. Le but était également de promouvoir et de défendre les actions du gouvernement pour le Gabon émergent. Le mouvement gabonais pour Ali Bongo au Dimba souhaite donc expliquer à tous que dans cette vision, Ali Bongo au Dimba est bel et bien sûr la voie qu'il s'est tracée, qu'il a réalisé un certain nombre de choses bonnes pour le pays et que donc il faut lui permettre de continuer son action pour pouvoir réaliser l'ambition qu'il s'est fixée pour l'horizon 2025. L'objectif du Mogabo vise à dialoguer, entretenir et pérenniser la proximité avec la diaspora qui, de son côté, est venu en ombre exposer ses attentes, ses questions et ses préoccupations. On a besoin d'avoir une politique claire du Mogabo parce que là ils nous font comprendre que c'est un mouvement citoyen car ça ne tienne, c'est des représentants du système politique. Donc ils ont également un devoir d'explication sur tout ce qui concerne la chose politique. Nous avons des besoins, nous souhaitons participer à la construction de notre pays. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons également des propositions et que nous avons besoin de travailler en bonne intelligence avec eux. Et pour ce qui est du climat social de ces derniers temps au Gabon, je pense que les amis du mouvement du président Ali Bongo-Ondiba ont compris la nécessité de discuter avec les Gabonais, d'échanger avec eux et de prendre le ressenti de tous les Gabonais, qu'ils soient à l'étranger ou au niveau national. Et je pense que ça a un espoir. Aspirant à créer une nouvelle dynamique dans le contact avec les citoyens, le Mouvement Gabonais pour Ali Bongo-Ondiba, créé en mai 2015, a annoncé avoir rencontré près de 3000 Gabonais et ne compte pas en rester là. Le leader de la coordination des mouvements de l'Azawa de Bilal Adjirif a annoncé ce vendredi que les principaux groupes rebelles du nord du Mali signeront le 20 juin prochain l'accord de paix, une déclaration à l'issue d'une rencontre à Alger. Pour rappel, l'accord a déjà été signé par le gouvernement malien. Ibrahim Dindiaï. Depuis le début du conflit dans le nord du Mali, les négociations entre les autorités et les mouvements armés sont en dents de scie. Les espoirs d'un accord se sont souvent transformés en échecs. Alors, le prochain rendez-vous sera-t-il le bon ? La coordination des mouvements de l'Azawa de signera l'accord de paix et de réconciliation le 20 juin à Bamoko, si l'on croit aux déclarations du chef de la délégation et représentant du mouvement, Bilal Adjirif, depuis Alger. Mais pour de nombreux observateurs et analystes, ce jeu de dupe a assez duré. Nous sommes dans une situation où on est dans un jeu de dupe. Plus qu'un jeu de dupe, c'est une foutaise généralisée, et une moukérie de la coordination des mouvements armés. Donc, il faut dire que c'est inadmissible quand même qu'un accord qu'on parafle le lendemain de la signature du 15 mai 2015, on n'est pas là, on continue le même jour à attaquer les positions de l'armée malienne, on continue la guerre, on parafle un accord, on revient sur ses propos, on n'est pas à Bamako pour la signature et on demande à ce que l'armée malienne fête ses positions acquises par la lutte des populations. On fixe encore une nouvelle date pour une signature. Tout ça, ça n'augure rien de confiance que l'opinion malienne est en pivoce karma avec cette situation. Les différents mouvements armés du Nord, les représentants du gouvernement malien et la médiation internationale, étaient réunis ce vendredi 5 juin à Alger. Le gouvernement et la CMA, la coordination des mouvements de la Zawad, ont signé un accord de cessation des hostilités. Ils prévoient que les mouvements armés se retirent de la ville de Ménéka et qu'elles passent sous le contrôle de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour le Mali. Cependant, les mouvements de la plateforme ont refusé de signer et ont déclaré qu'ils ne quitteraient pas la ville. C'est une guerre qui va durer contre le banditisme, contre le terrorisme, contre les ennemis de la paix, contre ceux qui ne veulent pas des Mali uniques et indivisifs. Le combat va être long, dur et va laisser beaucoup de vies humaines, beaucoup de larmes, beaucoup de déceptions. Et il faut se préparer pour une guerre à long terme, pour un combat à long terme. Car ceux qui sont habitués à trafiquer des êtres humains, à vendre la drogue dans le désert, ne désarmeront pas si tout, ne désarmeront certainement pas de leur propre gré. Et ça, la communauté internationale doit en être consciente, la Fégane doit en être consciente, les autorités maliennes, en tout cas le peuple malien en est conscient. Malgré le statu quo, certains croient encore à une solution pacifique. La prochaine rencontre de ce 20 juin est donc cruciale. Elle devra permettre la signature définitive de l'accord de paix et de réconciliation. Reste à voir comment, sur le terrain, les mouvements armés vont traduire par les actes leur engagement en faveur de la paix. En Burkina Faso, le collectif Natama a fait sa rentrée politique ce samedi. Et à cette occasion, les partis qui composent cette coalition ont réitéré leur appel à la candidature de Jean-Baptiste Natama à la prochaine présidentielle. Une élection qui doit mettre fin à la période de transition dans le pays. Un reportage de notre correspondant Burkina Faso, Wendiam Balanta, Kompahori. Le collectif Natama 2015, un rassemblement de partis politiques et d'organisations de la société civile, a organisé sa rentrée politique ce samedi 6 juin 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso. Une rentrée politique aux allures de pré-campagne, avec un appel à la candidature de Jean-Baptiste Natama à la présidentielle d'octobre prochain. En vue de redonner corps aux valeurs de justice, d'équité et d'intégrité dans notre pays, conformément aux aspirations de notre peuple militant et récemment insurgé. Lançons en conséquence, solennement, en ce jour et en ce lieu, un vivant et sincère appel aux patriotes et militants Jean-Baptiste Natama en vue de sa candidature que nous déclarons victorieuse à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Selon les auteurs de cet appel, Jean-Baptiste Natama incarne mieux les aspirations de la jeunesse burkinabé. Un appel entendu par le candidat qui promet un Burkina nouveau s'il est élu en octobre prochain. Je peux vous dire oui, il existe une voie alternative. Oui, il existe de l'espoir, l'espoir d'un renouveau pour le Burkina. Le vrai renouveau. Dans cette quête, je puis vous assurer que je ne vous décevrai point. Chers amis, le contexte politique actuel annonce des batailles rudes. Et oui, au vu de la situation politique actuelle confuse que traverse notre pays, l'adversité sera âpre, mais nous sommes prêts et préparés à affronter cela. Diplomate et écrivain, Jean-Baptiste Natama a été le premier responsable du secrétariat permanent du mécanisme africain d'évaluation par les pairs Mayep. Il faut noter que les élections couplées présidentielles et législatives sont prévues pour le 11 octobre 2015. Au Gabon, le dossier de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes fait de nouveau polémiques en cause. Le dossier de la restructuration de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, fait encore parler de lui un an après l'accalmie. Les déflatés affirment que le plan social négocié et adopté par les délégués du personnel a été mal exécuté. Dans cette optique, ils interpellent au chef de l'État en s'appuyant sur l'injonction récente faite au ministre de l'Économie par le premier ministre Daniel Onaundo, visant le paiement d'une rallonge de 30 mois d'indemnité aux 119 agents déflatés. Nous avons tenu une rencontre répartite au comité de privatisation, COSIGA et au cabinet du ministre de l'Économie, où il y a eu un procès verbal qui en fait foi. Dans ce procès verbal, il est stipulé que la rallonge doit se payer pour les 119 déflatés. C'est sur la base de ce procès verbal que le premier ministre a fait une note au ministre de l'Économie pour demander au comité de privatisation et de l'ARCEP de s'exécuter pour le paiement de la rallonge du plan social. Deux versions contradictoires circulent désormais au sujet de ce dossier, dont les principales victimes projectent de durcir le ton si rien n'est fait. Mais pour l'omité de privatisation, la situation des 39 agents victimes des baisses de salaire à la veille de l'exécution du plan social reste prioritaire aujourd'hui. Nous avons reçu deux courriers, donc la primature, qui apparemment semblent contradictoires, parce qu'un coup on dit qu'il faut payer et que c'est l'ARCEP qui doit payer, mais il n'y a jamais eu un procès verbal entre l'ARCEP, la COSIGA et le comité de privatisation. Un autre courrier nous dit qu'il faut d'abord régler le problème des 39 agents. Maintenant, s'il faut la rallonge à 30 mois des agents déflatés pour les 119, ça c'est une décision souveraine. Selon le secrétaire général du comité de privatisation, le plan social des 119 déflatés a été totalement financé avec un plan d'utilisation assez transparent. Mais pour les déflatés, le plan social a été payé à hauteur de 3,87,611,809 francs CFA, alors que le montant total débloqué serait de 4 milliards de francs CFA. – C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada